Alors nous, on a fait pendant longtemps à Cochin des biopsies transrectales avec cette fusion d'images. On est passé progressivement au transpérinéal pour plusieurs raisons. Pour le risque infectieux, c'est ce qui a été discuté dans la littérature, ce qui a été discuté par l'Association Européenne d'Urologie en 2018, ce qui est maintenant dans les recommandations de l'Association Européenne et qui sera dans les recommandations françaises de 2024, il y a une diminution du risque infectieux. Ensuite, les autres raisons, c'est que moi je pense qu'en fait c'est plus simple. On a l'habitude du transrectal et donc les gens y sont habitués, mais si j'explique à un interne comment faire des biopsies en transrectal et en transpérinéal, je pense que ce sera plus facile pour lui en transpérinéal parce que la visualisation de la coupe sagitale est à mon avis plus simple. On voit l'aiguille dans son intégralité et les plans de coupe sont plus logiques, plus anatomiques. Le transrectal donne des plans de coupe qu'on considère axiaux, mais qui en fait ont une orientation qui est variable en fonction de la sonde et donc je pense que c'est plus compliqué. L'avantage du transpérinéal ici, c'est qu'on a un bras de stabilisation, qu'on évite le risque infectieux. La sonde est plus petite, on a des patients qui ont des sténosanales, en tout cas la sonde est mieux tolérée. Et enfin, le traitement focal a vocation à être fait par voie transpérinéale, c'est plus prudent vis-à-vis des infections, mais plus prudent vis-à-vis du risque rectal. On s'éloigne du rectum et on n'a pas une aiguille qui passe à travers la paro-rectale et qui chauffe. Et ça c'est très important pour éviter le risque de fistules rectales. Et donc je pense qu'une voie d'abord unique pour les biopsies et le traitement focal, c'est ce qu'il faut faire dans les années à venir.